Salut les amis, on se rejoint aujourd'hui pour parler d'un livre. Donc on va parler aujourd'hui d'un livre un petit peu spécial. On va parler d'un livre d'Irvignelum. C'est un livre qui s'appelle « Et Nietzsche a pleuré ». Un livre vraiment, vraiment très intéressant. Allez, je vous en parle tout de suite. Mon ami veut se suicider. La mort de cet homme aurait d'énormes conséquences sur l'avenir du monde entier. Qui est cet ami ? Le philosophe Friedrich Nietzsche. Je ne peux pas soigner le désespoir. Oh mais si docteur. Vous n'allez pas tenter le coup tout de même. On ne peut rien refuser à cette femme. Oui ! Vous êtes malade ! Je serai pendant tout un mois le médecin de votre corps, si vous voulez être le médecin de mon esprit. Alors Irvignelum, déjà c'est un auteur qui est psychanalyste et romancier. Donc c'est assez singulier, c'est assez rare. Mais voilà, c'est vraiment un auteur très intéressant à ce niveau-là. Donc l'essentiel de l'histoire se passe dans les années 1882. Enfin même dans l'année 1882. Donc l'histoire commence, comme je vous l'ai dit, en 1882. Donc c'est à peu près la date de départ, de naissance de la psychanalyse. Et en même temps, c'est la date de départ de la philosophie Nietzscheenne. Donc c'est juste après le Guest Savoir. Et juste pendant, enfin avant, il était en train d'écrire Ainsi parlait Zarathoustra. Voilà. Donc c'est au début de la philosophie Nietzscheenne. Et donc Irvignelum, en fait, va fictionnellement se faire rencontrer Nietzsche et le professeur, le docteur Breuer, qui est un docteur qui est reconnu à l'époque et qui serait un des ancêtres de la psychanalyse. En fait, c'est lui qui aurait fait la première psychanalyse sur une patiente qu'on appelle la patiente zéro et qui se prénommerait Anna O. Donc au début de l'histoire, en fait, on nous raconte que Nietzsche, un autre philosophe qui s'appelle Paul Rey et Lou Salomé, essaye de faire un couple amoureux à trois, où ils vivent à trois. Donc c'est un amour purement platonique. C'est un amour plus spirituel qu'autre chose. Et l'histoire commence et on voit que cette entreprise, en fait, de couple à trois échoue. Donc on commence comme ça. Et Nietzsche, qui était très amoureux de Lou Salomé, se sépare d'elle et est extrêmement amère de cette séparée de Lou Salomé qui, elle, a choisi Paul Rey pour un amour plus conventionnel, on dira. Donc à la suite de ça, Nietzsche est vraiment désespéré. Il est désespéré, on l'a trahi, se sent trahi. Et par son ami Paul Rey, qui a décidé de se mettre en couple avec Lou Salomé, et par Lou Salomé, dont il était amoureux, évidemment. Et donc il se sent trahi en amitié et il est profondément désespéré. S'ensuit qu'il est très très malade, un mal qu'aucun médecin n'arrive à guérir. Il voit les meilleurs médecins, donc il a des migraines, des migraines vraiment qui vont jusqu'à le faire vomir. Des migraines très très importantes, une cécité partielle. Et donc Lou Salomé, qui reste extrêmement attachée à Nietzsche, parce qu'elle a nourri une belle amitié avec lui, elle est très inquiète parce que Nietzsche lui dit qu'il va se suicider. Il a vraiment des idées très noires. Il lui dit à quel point il est désespéré, déçu de s'être fait trahir comme ça par deux amis, par un amour et un ami, des gens qu'il pensait sincère envers lui. Et du coup, Lou Salomé va essayer de faire appel au meilleur médecin qu'elle connaisse. Et ce médecin, ça va être M. Breuer. Et donc M. Breuer, c'est un médecin qui est extrêmement réputé à Vienne et au-delà même de son pays, de sa ville d'abord et puis de son pays. Et donc Lou Salomé souhaite que Breuer s'occupe de Nietzsche, qu'il guérisse son désespoir, parce que, dit-elle, c'est un personnage qui va révolutionner la philosophie. C'est un personnage très important. Il faut sauver Nietzsche pour sauver la philosophie nietzschéenne. Et c'est aussi parce qu'elle est pleine d'amitié envers Nietzsche. Donc elle demande, comme je vous le disais, au professeur Breuer de le soigner. Et le professeur Breuer, c'est un médecin, un médecin juif non pratiquant, et qui est extrêmement connu dans son milieu scientifique et médical. C'est un médecin qui a inventé la thérapie par la parole. Et donc il a guéri une patiente de l'hystérie, d'une hystérie, par cette méthode. Le professeur Breuer a également un jeune ami avec qui il discute assez régulièrement. Et ce jeune ami, qui est extrêmement prometteur, mais qui n'a encore rien démontré, rien prouvé, qui est juste un aspirant médecin, c'est le docteur Freud. Sinon vous ne sont pas inconnus. Et donc on assiste dans ce livre à la naissance de la psychanalyse. Et donc Irving Yalom romance en fait la rencontre entre un Nietzsche désespéré sur le point de se suicider, qui a de grosses migraines qui le font vomir, etc. Et ce fameux docteur Breuer qui est censé le soigner. Donc le docteur Breuer, c'est aussi un homme qui arrive sur la quarantaine, qui est installé dans une vie bourgeoise, qui est marié à une très très belle femme juive qui s'appelle Elle Mathilde. Et il a des enfants également. Et il est très très mal à l'aise avec sa femme. Il a des relations assez tendues avec elle. Il a des relations assez tendues également avec sa secrétaire, à son cabinet. Parce qu'il est obsédé par cette fameuse patiente, Anna O, qu'il a réussi à guérir de son hystérie. Mais il est également tombé amoureux d'elle. Donc Anna O, c'est un pseudonyme. En vérité, elle s'appelle Bertha. Ça a son importance et vous comprendrez pourquoi en lisant le roman. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que Nietzsche est quelqu'un qui ne se livre pas. Il n'a pas forcément envie de se soigner. Pour lui, il a des rapports avec les autres qui sont extrêmement conflictuels. Parce qu'il ne perçoit les relations sociales que comme un jeu de pouvoir, un jeu d'échec où chacun essaie de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc c'est extrêmement compliqué pour le docteur Breuer d'essayer de guérir Nietzsche. Cependant, Nietzsche, après avoir refusé qu'on le soigne, il va aller dans un hôtel et puis il va avoir une de ces fameuses crises de migraine qui dure habituellement deux ou trois jours. Il va se mettre à vomir de partout, etc. Et donc du coup, on va venir chercher le docteur Breuer. La personne de l'hôtel va donc aller chercher le docteur Breuer en pleine nuit, qui va venir, qui va constater la migraine de Nietzsche. Et il trouve Nietzsche dans un état pratiquement inconscient parce qu'il a pris des médicaments, des médicaments très puissants. C'est des médicaments pour endormir en fait, pour endormir la douleur, mais ça endort également la personne. Et donc du coup, Nietzsche était à deux doigts de mourir parce qu'il était en surdose en fait de médicaments. Et donc le docteur Breuer va s'occuper de lui. Il va faire en sorte qu'il revienne, voilà, il va attendre quelques jours, mais il va faire en sorte qu'il revienne à son état de conscience habituel. Et puis il va réussir à guérir sa migraine qui d'habitude dure plusieurs jours. Il va la guérir en quelques instants, en quelques heures, tout simplement lui faisant des massages sur la tête. Et là, Nietzsche va commencer à avoir un petit peu confiance. Et puis surtout, il se sent redevable envers le docteur Breuer. Et à ce moment-là du roman, va commencer une retranscription des échanges entre Breuer et Nietzsche parce que c'est une thérapie par la parole qu'ils vont amorcer. Et donc Nietzsche commence à avoir confiance en le docteur Breuer, mais comme il est toujours très fier, très peu enclin à aller vers les autres, il refuse toujours de se livrer. Et donc du coup, le docteur Breuer explique à Nietzsche qu'il a besoin de lui et de sa philosophie pour guérir son propre désespoir. Il veut jouer le rôle de patient envers Nietzsche et ainsi retourner les choses et lui faire croire à Nietzsche qu'il est son patient pour que Nietzsche se livre et pour en fin de compte, lui, le traiter comme un patient. Il essaye d'inverser le rôle docteur patient. Et dans un premier temps, ça fonctionne. Mais du coup, pour être crédible, le docteur Breuer prend des éléments qui sont réels dans sa vie, et qui sont vrais. Et donc, il va parler de ses obsessions pour Bertha, ses obsessions qui viennent jour et nuit. Il pense tout le temps à elle, il rêve elle, etc. Et Nietzsche va donc essayer de le guérir de tout ça. Et puis, à l'approche de la quarantaine, le docteur Breuer a également un petit peu de désespoir parce qu'il a l'impression de ne pas avoir choisi sa vie, etc. Et donc, Nietzsche va essayer de l'aider sur cette pente à accepter sa vie. Et donc, le docteur Breuer essaye de se faire passer aux yeux de Nietzsche pour un patient. Il a besoin de Nietzsche, il lui dit qu'il a besoin de sa philosophie pour le guérir de son désespoir, de ses obsessions pour Bertha, et puis pour guérir un petit peu son couple, et puis cette vie dans laquelle il se sent comme emprisonné. Et du coup, Nietzsche se prend au jeu, il essaye vraiment de guérir le docteur Breuer, et puis il met sa vie à nu, il lui explique de manière assez crue, puisque Nietzsche, c'est le philosophe qui recherche la vérité, qui a tué Dieu, mais également qui recherche la vérité, qui veut enlever toutes les illusions, et qui recherche la vérité toute nue. Du coup, il dit à Breuer que son mariage est une farce, qu'il n'a jamais rien choisi dans sa vie, que tout a été conditionné, qu'il a tout subi, etc. Et du coup, Breuer se trouve au départ beaucoup plus mal qu'il ne l'était au départ, plutôt que de guérir. Nietzsche, lui, commence également à faire assez confiance au docteur Breuer, et puis il se livre aussi. Et puis finalement, les rôles vont s'inverser, mais s'inverser réellement ce coup-là, et Nietzsche va vraiment réussir à guérir Breuer. Mais Breuer également, dans un second temps, va réussir à guérir Nietzsche, et donc c'est par la thérapie, par la parole, évidemment, qu'ils vont se guérir l'un à l'autre, l'un par le mesmérisme, par l'empathie, et par ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de psychanalyse, et puis l'autre par la philosophie, par... Oui, également, ça pourrait s'appeler également de la psychanalyse, mais de la psychanalyse existentielle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un livre qui, quand vous allez le lire, va vous faire réfléchir, vous, va vous faire réfléchir sur votre propre vie, mais sur toutes les questions existentielles que chaque être humain se pose, c'est-à-dire la peur de la mort, l'angoisse d'être seul, l'angoisse d'être confronté à sa solitude, etc., etc. Donc ce roman, c'est un roman fictionnel, mais il faut savoir que si Irving Yalom fait se rencontrer Nietzsche et Breuer, avec également Sigmund Freud, ces personnes-là ne se sont pas rencontrées, mais auraient pu, puisqu'ils ont respecté le contexte historique, ils ont respecté la biographie des personnages, hormis cette fameuse rencontre, à laquelle il... Enfin, la fameuse rencontre qu'il nous décrit dans le roman. Hormis ça, tout est respecté, c'est riche au niveau historique, on est dans l'Allemagne qui commence à voir monter l'antisémitisme, dans les années 1880. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre entre Nietzsche et le Dr. Breuer aurait pu avoir lieu, puisqu'apparemment le Dr. Breuer a reçu une lettre de Nietzsche, et ils auraient peut-être pu ou dû se rencontrer, mais en fait ça ne s'est jamais fait. Et donc Irving Yalom, lui, va extrapoler une réalité alternative dans laquelle justement Nietzsche et Breuer se seraient rencontrés. Pour finir, ce que j'ai pensé du livre, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui m'a marqué, c'est un livre dont je vais me souvenir longtemps. C'est aussi un livre qui peut être intéressant pour les personnes qui voudraient lire Nietzsche. Moi, je n'ai pas d'appétence particulière pour la philosophie de Nietzsche, même si je l'ai lu comme à peu près tout le monde, pour le connaître, parce que c'est quand même intéressant et ça fait réfléchir. Mais c'est vrai que si on veut s'attaquer à la philosophie de Nietzsche, c'est bien de commencer par ce livre « Et Nietzsche à pleurer » de Irving Yalom, parce que c'est une manière d'aborder de manière extrêmement simple, extrêmement abordable, la philosophie nietzschéenne. Donc ça peut être un livre qui peut vous aider pour entrer dans la philosophie nietzschéenne et après passer sur des œuvres plus complexes de Nietzsche. Voilà mes amis, j'étais là aujourd'hui pour vous parler du livre d'Irving Yalom, un livre, je vous le répète, vraiment marquant, dont je me souviendrai très très longtemps. Un livre qui parle à tout humain, parce qu'il traite de choses qui sont de la condition humaine et qui nous est commun à tous. Voilà mes amis, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain livre. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, salut ! Je vais prendre mon train. Il est plus facile, beaucoup plus facile, d'obéir à autrui que de se commander soi-même. Je sais maintenant que le secret d'une vie heureuse est d'abord de vouloir ce qui est nécessaire et ensuite d'aimer ce que l'on a voulu. Depuis tout petit, j'ai toujours pensé que la vie était une étincelle entre deux néants identiques, les ténèbres qui précèdent la naissance et celles qui suivent la mort. Pour établir une relation avec autrui, il faut d'abord établir une relation avec soi-même. Si nous sommes incapables d'affronter notre propre solitude, nous ne faisons qu'utiliser les autres comme boucliers. De même que les os, les muscles et les viscères et les vaisseaux sanguins sont entourés d'une peau qui rend la vue de l'homme supportable, les émotions et les passions de l'âme sont de même enrobées dans la vanité. C'est la peau de l'âme.